bonsoir à tout le monde écoutez quand on fait on fait ce métier justement pour voir ce genre de prestations de nos joueurs on met des schémas tactiques en place à l'entraînement et chaque entraîneur a toujours le souhait et de voir ce qu'on a travaillé ensemble se répertorier sur le sur le terrain en match je pense que les joueurs ont fait une très très belle première mi-temps comme vous l'avez dit il a manqué que ce petit but pour que ça devienne encore une plus grosse mais vraiment une très très grande mi-temps c'est d'ailleurs ce que j'ai dit aux joueurs je les encourage et dans ce sens en leur disant les gars vous avez fait vraiment tactiquement un très beau match ponctué de beaucoup d'occasion faut pas oublier qu'en face on joue pas n'importe qui on joue une très belle équipe de constantine qui est leader du championnat qui est pas leader pour rien vu les prestations qu'elle a fait en championnat à la sortie des matchs incroyables contre des gros écuries et qu'elle a d'ailleurs à la gagner donc évidemment au passage je leur souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis maintenant le plus important quand on travaille et qu'on fait qu'on fait ce genre de match c'est d'avoir autant d'occasion devant le but si on fait un très beau match tactiquement mais qu'on n'a pas on n'a pas beaucoup de situations dangereuses dans le cas adverse là ça devient critique mais le plus important c'est d'avoir des situations très dangereuses devant le but le but adverse qui a été fait saïoud mais un très très beau but c'est la marque des grands joueurs il sort la tête de l'eau tout doucement il a pas joué depuis pas mal de temps il revient de blessures donc il s'accroche et son travail à payer maintenant j'oublie pas les joueurs j'ai pas pris avec moi dans le dans le groupe sans reste à la maison donc j'ai une pensée pour eux j'oublie pas non plus les joueurs qui ont participé à ce match qui était sur le banc j'ai aussi une pensée pour eux ils ont été très disciplinés j'avais demandé qu'on fasse un groupe un vrai groupe et les joueurs qui étaient sur le banc ont répondu présent donc il ya eu beaucoup de choses positives et une fois de plus mais ça je dirais jamais assez je dédie une fois de plus cette très belle victoire à notre fabuleux public et à tous ceux qui aiment le club et à marfou de mohamedi un supporter qui est sorti du coma et donc une pensée pour toute sa famille j'espère qu'il aura grâce à dieu de mieux en mieux je pense que le carton rouge très franchement mais je pense qu'il est vraiment sévère je pense qu'il aurait pu prendre un carton jaune c'était voilà mais de là mettre un carton rouge il ya quand même des défenseurs qui sont auprès de lui et voilà c'est pas le dernier rempart donc je pense c'est un carton rouge qui n'est pas mérité qui est très sévère maintenant comme vous l'avez dit j'ai été obligé de sortir un attaquant pour faire entrer un gardien donc berefan mohade il faut savoir qu'aussi osama d'affelou a joué avec un problème de dos c'est pour vous dire la progression qu'a ce joueur et vraiment là la grinta qu'il a sur le terrain c'est pas un tricheur c'est un gagneur il a tout donné donc je trouve ça aussi exceptionnel de sa part quand je vois les prestations qu'il fait et aujourd'hui avec avec un problème de dos personne n'était au courant donc donc bravo à lui avoir un coup franc dans les arrêts de jeu c'est évidemment c'est je le répète on joue pas contre n'importe qui on joue quand même contre le leader et qui dit leader dit en face de très bons joueurs donc évidemment c'était un on était inquiets sur le banc il faut reconnaître les choses on était on était tous inquiets puis pas que pas que nous avec mon staff on était aussi je pense que tous les supporters avait un peu avait un peu voilà des sueurs froides et en doublé la grâce à vue il marque pas ce but à la dernière ce quasiment la dernière seconde et tant mieux pour nous avec plaisir bonsoir alors bonsoir cher ami vous savez que tous les deux on a fait coulir beaucoup d'encre pour rien du tout en plus parce qu'il faut savoir que dans la vie on est on est amis donc donc c'est ça le pire donc voilà maintenant il faut se projeter dans le de suite dans le championnat et la problématique d'aujourd'hui c'est est-ce qu'on reconduit avec mon staff le mémons de départ qui a apporté toute satisfaction mais qui a laissé beaucoup d'énergie ou alors on change on fait récupérer certains joueurs et on donne du sang frais pour pour le derby contre le nade et c'est là la question donc avec axour avec adèle le préparateur physique et évidemment le spaf médical qui fait un très très bon travail j'oublie souvent de le citer on va on va travailler dessus des deux mains et on va voir quelle solution on prend moi j'ai toujours l'habitude de dire que quand on rentre dans un club comme l'usma la première des choses c'est de respecter les couleurs rouge et noir du club respecter les supporters son président son entraîneur se respecter eux mêmes apporter quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a je pense que c'est des joueurs j'ai pas perdu de temps je me suis entretenu avec eux pour prendre la température bon pour voir un peu l'état d'esprit des joueurs dans lequel ils se trouvaient j'ai bien fait comprendre que quand on rentre dans un club comme l'usma il ya beaucoup de concurrence et donc il faut s'arracher il faut faire beaucoup d'efforts à l'entraînement en match je veux dire il faut rien lâcher et puis il faut aussi que chacun trouve sa place dans ce groupe il ya beaucoup de joueurs de qualité vous voyez par exemple aujourd'hui un grand joueur comme comme cadour belgile à lille était sur le ban il a eu un très très bon état d'esprit et il fait partie de de cette belle famille il comprend les comprend les choses demain ça sera lui qui jouera donc et ça il le sait il sait que tous les joueurs savent que à un moment donné il faut qu'ils apportent leurs pires à l'édifice pour à la conquête de nouveaux titres je vous dis pas qu'on va gagner des titres c'est pas mon discours aujourd'hui on va tout faire pour les gagner par contre ça c'est clair on fera tout pour gagner des titres et il faut que chaque joueur trouve sa place et on fera tout pour que ces deux joueurs apportent leur pire à l'édifice se sentent bien dans ce club soit mis dans les meilleures dispositions et voilà face face ce qu'ils ont à faire voilà qu'ils s'expriment et qu'ils font étalage de leur talent et tout le monde en bénéficiera le lissement en premier écoutez moi j'ai parlé avec hamia il n'y a pas pratiquement 15 minutes j'étais avec lui pour l'accueillir pour lui pour lui des données des quelques mots de soutien que ce soit à hamia ou à notre joueur quand un joueur psychologiquement est pas mis dans des dans des bonnes dispositions on peut pas attendre grand chose d'un joueur en général maintenant je lui ai dit que ce qui s'était passé dans son ancien club c'est ça s'est passé aujourd'hui il faut rentrer dans cette famille de lusma et montrer ce qu'il sait faire qu'il soit le bienvenu et par contre à juge c'est pas pareil parce que lui il était déjà dans de bonnes conditions au bidad et à jman donc lui c'est pas pareil c'est pas la même situation j'aurais expliqué aussi que ce qui m'intéresse moi c'est de voir le joueur ce qu'il apporte quand il est bien psychologiquement quand il est mis dans les meilleures conditions c'est ce qui est important chez un joueur il faut pas dénigrer un joueur ou le ou le descendre en flèche quand il a des problèmes et il faut surtout regarder ce qui peut apporter quand il est dans les meilleures conditions c'est ça et c'est le message que j'ai lancé aux joueurs pour leur souhaiter en même temps la bienvenue